Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 7 mars 2023. Réoumi Cotidien s'intéresse principalement aux élections de représentativité dans l'éducation et informe que 50 syndicats passent l'examen. Ce journal souligne aussi que 109 998 enseignants vont voter, précisément 41 211 électeurs pour le moyen secondaire et 68 064 pour le pré-scolaire élémentaire. Réoumi fait aussi état de 713 inscrits pour les corps de contrôle avant d'en venir à la difficile entente entre Macky Sall et les premiers ministres. Justement, suite à la sortie de l'ancien premier ministre Adibou Soumare contre Macky, le quotidien nous apprend que l'État dément et menace. Dans Vox Populi, le gouvernement rejette les accusations d'Adibou Soumare, condamne et menace d'y donner suite. Le porte-parole, Abdou Karim Fofana, parle d'insinuations lâches, fallacieuses, malveillantes et indignes de quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions étatiques. Ce genre de débat n'honore pas son statut d'homme d'État renchéri à Bip Nyon dans Vox Populi. Et dans le point, Abdou Karim Fofana cogne et corrige l'ancien PM que ce journal voit Soumare Haute en train de déraper. Et dans les échos, le gouvernement taille Adibou Soumare en pièce suite à ses insinuations sur Macky Sall et Marine Le Pen. Besbi aussi rapporte la réaction du gouvernement à la sortie musclée d'Adibou Soumare et titre « Quatre questions, une réponse salée ». Le gouvernement n'exclut pas des poursuites judiciaires contre l'ancien PM selon ce journal où le porte-parole du gouvernement dénonce des insinuations lâches qui jettent le discrédit sur le président. Cependant, Walfu Quotidien, dans les réponses à l'ancien PM, Adibou Soumare estime que le gouvernement est tombé dans un piège avec un décryptage à lire en page 3. À la même page de Direct News, l'on pointe le silence du gouvernement face aux 98 milliards de francs CFA évoqués par Bougane. Et dans Critique, l'on informe que le peuple scandalisé exige des explications suite à cette alerte sur 98 milliards de francs CFA, alerte lancée par Bougane, que nous retrouvons dans Critique, freinant Macky Sall sur la violation des règles de transparence et de démocratie. En parlant de transparence, 24 Heures s'interroge sur la corruption et son statut de débat majeur à la présidentielle 2024. Et pour cette présidentielle 2024, Adibou Soumare fait un comeback que Tony Truyon constate en quête qui évoque aussi sa sortie contre Macky Sall. Sortie qui fait suite à l'incendie déclaré dans sa résidence à Saint-Dou, indiquant dans ce journal. Pendant que dans Yor Yorbil, on nous apprend que lors d'une rencontre avec Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec en visite au Sénégal, Solinchère Thioro et Pastef Canada ont atomisé le régime de Macky Sall. Pendant ce temps, en Sud-Cotidien pointe le jeu trouble du PDS face à la dynamique unitaire de l'opposition en vue de 2024. L'Observateur aussi nous parle de la mise en place d'une plateforme commune de l'opposition et y voit les derniers pièges contre Macky, livrant une analyse d'une stratégie politique contre le troisième mandat et des enjeux de la position du PDS. Et dans 24 Heures, Boune Abdeladion et Tri Kaye Saïd, le président tunisien, pendant que l'info signale que Sénéco a peur pour Jadida relativement aux dégâts collatéraux des propos du président tunisien. L'armée guinéenne, au même moment, poursuit un maître de taekwondo sénégalais pour abus de confiance, rapporte LAS. Information livrée aussi par Réoumi Cotidien, qui précise que c'est dans le cadre d'un marché d'acquisition d'équipements de sport que cette affaire d'escroquerie est née. Libération, pour sa part, dévoile les dessous de la chute de Mohamed Bazi, financier présumé du Hezbollah à partir de l'Afrique de l'Ouest et ancien associé d'Oujamé. Ce journal nous conduit aussi à Saint-Djou, où la centrale reprend ses activités en ignorant des directives capitales de la BAD. Libération parle par conséquent d'une bombe écologique au cœur de cette localité. Les lionceaux, eux, sont sur les pas des aînés, constatent le soleil, qui rapporte leur victoire contre la Tunisie, 3 buts à 0 hier. Stade parle d'une quatrième finale d'affilée. Réoumi Cotidien déduit de cette victoire que les lionceaux ont répondu au président tunisien. Terminant dans Sounolombe, Oumai Senjaye évacue les rumeurs et affirme que le recours de sa chasse sera vidé dans la semaine. Birassen précise qu'il y a un délai de 48 heures pour traiter un recours. Sa chasse, lui, réaffirme sa victoire sur un croc au sloton et déclare qu'on me remette mon drapeau. Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.